Je m'appelle Daniel Amiaux. Et moi, Jacques Amiaux, voici l'histoire de nos familles. Au moins quatre pionniers introduisent sous diverses orthographes le nom Amiaux en Nouvelle-France. Parmi eux, le serrurier Jean-Jean-Sien. Mon ancêtre a construit sa maison ici, au 37 rue du Petit-Champlain à Québec. Elle restera habitée par des Amiaux pendant 130 ans. Mais c'est de Philippe Amiaux de Villeneuve, originaire de Picardie, dont descend la majorité des 2000 Amiaux du Québec. Son fils aîné Jean peut être considéré comme le premier athlète de la Nouvelle-France. Les Amérindiens le surnomment Antioch, champion. Ses aptitudes à la course lui permettent de capturer l'assassin iroquois du père Jogue, l'un des Saint-Martyrs canadiens. À la huitième génération, Georges-Élie Amiaux fonde à Québec en 1888 la Dominion Corset Manufacturing Company. Ce fleuron de l'industrie québécoise et plus grand fabricant de dessous féminin au Canada connut son âge d'or dans les années 50. À cette époque, l'entreprise fait sa révolution tranquille et accepte, enfin, que sa main-d'oeuvre féminine conserve son emploi après mariage. La Dominion Corset restera dans ma famille jusqu'à 1979. La manufacture érigée par mon arrière-grand-père est maintenant occupée par l'École des arts visuels de l'Université Laval. Le 23 juillet 1955, Jacques Amiote, descendant du pionnier Georges-Ancien, remporte la première traversée à la nage du lac Saint-Jean. Il lui fallut 11 heures 32 minutes pour relier les 26 kilomètres entre Vauvert et Roberval. Quelques mois plus tard, le 3 septembre 1955, j'ai nagé les 77 kilomètres autour de l'île d'Orléans. En 1956, il se distingue en traversant la Manche entre la France et l'Angleterre. Exploit qu'il réalisera 19 ans plus tard en sens inverse à 50 ans. En 2001, il est fait chevalier de l'Ordre national du Québec. Voilà, c'était l'histoire des Amiotes.